Les nouveaux iPhone d'Apple sont là, voici les iPhone 14 qui arrivent par 4, de taille 6,1 pouces et 6,7 pouces d'écran pour les iPhone 14 et 14 Plus, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Du côté de l'iPhone 14, pas beaucoup de changements par rapport à l'iPhone 13, on retrouve le même design et aussi un processeur identique. C'est du côté de la photo qu'il faudra chercher des nouveautés avec un nouveau capteur plus large, plus performant et prenant plus de lumière. Cette année, les principales nouveautés ont été réservées à l'iPhone 14 Pro et au 14 Pro Max. A commencer par un changement de design à l'avant, exit l'encoche qui avait fait tant de débats depuis son apparition, bienvenue au Dynamic Island, c'est-à-dire une interface sous forme de bande noire. Cette bande noire a néanmoins une utilité, vous allez pouvoir avoir des raccourcis vers plusieurs fonctions, la musique, le GPS, vos alarmes, tout ce dont vous avez besoin à un coup de pouce. Au dos, on trouve toujours 3 capteurs photo mais ils sont de meilleure qualité. Avec l'arrivée d'un capteur principal de 48 mégapixels contre 12 mégapixels précédemment, ils s'enrichissent aussi du Photonic Engine pour être plus performant en basse lumière. On trouve toujours un écran ProMotion mais s'enrichit aussi du mode Always On. Votre écran reste toujours en veille mais s'économise un petit peu. Bien néanmoins, une chose à signaler et non des moindres, le prix. Il repart nettement à la hausse par rapport à leurs prédécesseurs et ça, c'est valable seulement pour la France et d'autres pays. Car en dollars, le prix reste le même, voici un iPhone qui gagne facilement 120 euros.